Dans cette vidéo, tu as passé une journée détente et cool avec nous à San Francisco. Ça sera une journée pour Léo pour qu'on puisse profiter d'un bel espace vert. Pour aller à notre destination finale, on traverse le quartier japonais, connu sous le nom de Japontown. On peut y découvrir la culture et la cuisine japonaise. Ce quartier a une longue histoire. Il a été établi en 1906 après le tremblement de terre dévastateur de San Francisco. Tu vas où, chérie ? Golden Gate Park. On passe la journée là-bas. La journée là-bas, par exemple, il y a plein de choses à faire. J'ai hâte de boire, j'ai vraiment envie de passer ce parc. Le bus arrive. On vient d'arriver au parc ? Oui. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. On va voir ça. Le Golden Gate Park est l'un des parcs les plus angliobatiques de San Francisco. Il s'éteint sur plus de 400 hectares. C'est légèrement plus grand que Central Park à New York. Et il offre une variété d'attractions et d'activités pour les résidents et les touristes. Le parc a été créé en 1870 et a été conçu par William Hammond Hall et John McLaren avec l'intention de créer un espace de loisirs pour les résidents de la ville. Aujourd'hui, le Golden Gate Park accueille plus de 13 millions de visiteurs chaque année. Les passionnés de plein air peuvent profiter des nombreux sentiers de randonnée et de vélo qui traversent le parc. Il y a aussi des terrains de sport, des heures de pique-nique et des terrains de jeu pour les enfants. Le parc est également le foyer de plusieurs musées, dont le musée de Young et l'Académie des sciences de Californie. Ces musées présentent des collections d'art, d'histoire naturelle et de science offrant ainsi une expérience éducative aux visiteurs. Alors, là je vous explique avec ma copine frileuse, dès qu'il fait moins de 20 degrés, elle a froid. Dès qu'il y a du vent et puis... Ah, dès que t'avais fait moins de 20 degrés, t'as froid. T'es habituée au soleil des îles. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Euh, on va manger. On commence par manger avec... Eh merde, ça enregistre ? Ouais, ok. On commence par aller manger avec vue sur l'océan Pacifique. Ok. Les conditions météo sont un peu capricieuses. Le vent souffle tellement fort que la température a radicalement chuté. Mais cela ne nous empêche pas de profiter de la beauté de ce parc. La vraie surprise nous attendait lorsque nous avions de la chance d'apercevoir des bisons en liberté. Ces magnifiques animaux, symboles de la puissance, de la liberté et de la faune américaine, nous ont accueillis de leur présence imposante. Le parc est célèbre pour son paysage magnifique avec des collines, des prairies, des lacs, des jardins et des voies. Il abrite de nombreux jardins botaniques, dont le conservatoire des fleurs, le jardin de Shakespeare et le jardin du thé japonais, où les visiteurs peuvent se promener et profiter de la nature. T'es heureuse ? Alors, vous avez une femme heureuse devant vous. Pourquoi ? Parce que c'est le jardin des roses ? C'est le jardin des roses et ça sent super bon. J'ai jamais vu ça. Un jardin de roses avec une odeur de roses prédominante qui t'enivre. Regarde là les roses. Ah là là, c'est trop beau. Regarde, t'as toutes sortes de roses. Et elles sentent bien là ? Ça sent, ça sent l'amour. C'est les roses, c'est l'effet rose. Ah chérie. C'est comment elle s'appelle cette rose ? Elle s'appelle David Austin English Rose. D'un, sens là. Non, ça c'est les roses. Si, c'est marqué. Et franchement, c'est parce qu'on ne peut pas transmettre les odeurs dans la caméra, peut-être dans le futur. Mais là, les roses, elles ont une odeur vraiment forte. On dirait du parfum. Franchement, ça est très bon. Bon, voilà. Le Golden Gate Park est un lieu incontournant du San Francisco. Offrant une combinaison unique de beauté naturelle, de culture et d'activités récréatives. Que vous souhaitiez vous promener dans les jardins, visiter des musées ou simplement vous détendre en plein air, ce parc a quelque chose à offrir à tout le monde. Ça y est, on a fini le Golden Gate Park. Et voilà, c'est la fin de cette belle journée. J'espère que tu as apprécié ce vlog autant que nous et que tu as eu l'impression d'être avec nous. Je tiens à te remercier du fond du cœur pour ton soutien et ta bienveillance. Tes encouragements nous donnent la motivation de continuer à créer du contenu inspirant et divertissant. Reste connecté car de nouvelles découvertes et aventures sont à venir. À bientôt dans notre prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi et continue à explorer le monde avec curiosité et enthousiasme. Sous-titrage ST' 501